Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 25 qui s'est le premier jour de Chanukah, nous sommes arrivés Deuxième ligne, ta schéma Si quelqu'un il a fait donc il brite Mela mais elle n'était pas encore entière, il restait encore des morceaux Qui empêche donc de valider la mina, alors on le considère comme si il n'était pas encore circoncis Et donc si c'est un Kohen, il ne mange pas le Theroma Et si c'est Israël, il ne mange pas le Corban Pesach Et il ne mange les Corbanotes Voilà ce que dit la Breta N'est-ce pas qu'on parle ici de le maasar de la récolte Maasar de céréales Et donc qu'est-ce qu'on déduit de là ? Que le harrel, il est interdit de manger le maasar Alors la moa a dit non Il dit non monsieur, on ne parle pas ici de maasar d'Akhan On ne parle pas du maasar des récoltes On parle du maasar des béhemot C'est-à-dire si il a des animaux en troupeau chez lui Il y a le maasar des béhemot Le maasar, il faut l'amener au Bétamigdash et au Falashchita Ça fait partie des Qadashim Qallim Et donc la moa a lui dit je peux te dire Que le harrel, il peut manger maasar d'Aran Le maasar donc chénie Ici on parle du maasar des béhemot Alors la moa a lui dit comment ? Maasar des béhemot, il est au Qadashim Il dit tu ne peux pas dire qu'on parle ici de maasar des béhemot Puisque juste avant on a dit qu'il ne mange pas les Qadashim Les Qadashim ce sont les sacrifices Si c'est maasar des béhemot, c'est aussi un sacrifice Pourquoi on répète deux fois ? Donc tu es obligé de dire qu'on parle ici de maasar d'Aran De maasar des céréales Et donc c'est la preuve que le harrel, il est interdit de manger les céréales Alors la moa a dit non Mais les T'amercies vraiment, tu objectes comme ça Alors moi aussi je peux te objecter Alors si c'est ça Alors pourquoi il y a marqué aussi dans la Mishnah Ni les corbanes de Pessahs, ni les corbanotes Mais les corbanes de Pessahs aussi c'est un corban Pour qu'on répète deux fois la même chose Alors la moa a dit non, c'est pas la même chose On a besoin de t'enseigner aussi bien Pessahs que les corbanotes des autres Pourquoi ? Alors la moa a dit non Donc si c'est Pessahs et Kadashim on est obligé de marquer les deux Pourquoi ? Parce que si on marque seulement En corbanes de Pessahs, moi je vais dire Le harrel il ne mange pas beaucoup de corbanes de Pessahs parce que c'est marqué textuellement Est auіс Mais les autres Kadashim, j'aurais dit, l'arrel n'est pas mangé. C'est pour ça que j'ai été obligé de marquer les deux. Maintenant tu vas me dire, marque-moi Kadashim et tu ne marques pas le Pesah. Si on te marque Kadashim et je ne marque pas Pesah, je vais dire moi, c'est quoi les Kadashim dont on parle ici que c'est Asso ? C'est Pesah, parce qu'il y a marqué dans la Torah Pesah, mais les autres non, c'est Moutah. Donc tu vois bien qu'on est obligé de marquer Pesah avec Kadashim. Par contre, si tu dis que ma sœur, c'est ma sœur Béhema, alors pourquoi on marque Kadashim et ma sœur Béhema ? C'est la même chose. Et là, ma sœur Rishon, l'agman dit, donc, tu sais quoi ici ? C'est le ma sœur Rishon. Et donc c'est toujours pas ma sœur Dagan. Ma sœur Rishon, l'agman dit, mais la bimé, il est à ma sœur Rishon, il est sur les alim. Donc l'agman répond, tu sais quoi ici ? Je peux te dire que le harrel, il a le droit de manger ma sœur Chini. Donc quelqu'un qui n'est pas circoncis peut manger ma sœur Chini. Voilà, il s'est marqué que non. Ici, on parle du ma sœur Rishon quand on donne au Lévi. Et ça, ça va uniquement comme Rabbi Merké dit que le ma sœur Rishon, il n'est permis qu'au Lévi. Il est interdit aux autres. D'accord ? Donc ce n'est pas une preuve. Mais sur ce qu'il y a une preuve, puisque c'est qu'on parle du harrel. Mais justement, c'est la preuve. Nous, on veut apporter une preuve. Nous, on veut amener une preuve du harrel comme quoi il ne mange pas le ma sœur. Voilà, il a apporté une preuve. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Il n'a pas une preuve de manger de ma sœur Rishon. Non, on ne parle pas de ma sœur Rishon. Non, non, non. Ma putain, ma sœur Rishon, ce n'est pas mieux. L'achet n'est pas comme Rabbi Merké. Quand tu es dans le ma sœur Rishon de Lévi, tu peux manger toi aussi. Ce n'est pas Kadosh comme la truma. Nous, on veut la preuve ici. On veut montrer que le harrel, il ne mange pas le ma sœur Rishon. Il n'est pas le ma sœur Rishon. Tashma, l'agmane, ramène une autre objection. Rabbi Hyya, il a enseigné. Il a dit, Harrel, il est interdit dans les deux ma sœurs. C'est quoi les deux ma sœurs avec moi ? N'est-ce pas qu'on parle des deux ma sœurs, c'est quoi ? Le ma sœur des céréales et le ma sœur des animaux. Et donc, quand il est une preuve, Harrel, il est interdit de ma sœur Rishon. C'est ce qu'il va lui dire. Je peux te dire là aussi, c'est pareil, c'est le ma sœur des céréales et le ma sœur des ma sœurs. Et le ma sœur des céréales, c'est comme le ma sœur qui dit que le harrel n'a pas le droit de manger. Tashma, encore une autre chose. La poétale dit, Le honen, quelqu'un qui a perdu un autre chat, il n'a pas encore enterré. A sœur des ma sœurs. Il n'a pas le droit de manger le ma sœurs, comme c'est marqué dans le passage. Le akhal te beoni, mais maintenant on a vu le passage hier. Par contre, Umotal betroma Upfara. Il a le droit de manger la troma, Kohen honen, comme on a dit, Cholzar, Zarut velo aninout, on a déjà vu ça. Upfara, on a vu que le Kohen aussi, il a le droit, un Kohen honen, il a le droit de faire la vache rousse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Rachid explique, c'est pas c'est pas un Kohen honen qu'on fait dans l'intérieur de Betamikdash. La vache rousse, elle se fait à l'extérieur de Betamikdash. Elle s'appelle Kohen honen. Bede Kabaït. Bede Kabaït. Pardon ? On n'a pas dit que le honen, il est pas tour de toutes les mitzvot. Pas tour des mitzvot, oui. Ça fait partie de ça. Faire la vache rousse, c'est pas une médecin en elle-même. La médecin, c'est de faire l'aspersion avec les centres de la vache rousse quand ils sont impurs. Ça, c'est des préparatifs pour une médecin. Quoi qu'il en soit, donc, il est permis de la vache. Tvulium, via l'agmara, elle continue. Tvulium, donc, quelqu'un qui a fait la Tvila, le jour, il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit. Lui, il est assuré de manger la troma, mais il est permis il peut faire la vache rousse, le tvulium, ça, on l'a déjà vu, et il peut manger la ma'asère. Enfin, celui qui est M'hossad Kippurim, c'est-à-dire, il a fait la Tvila, la nuit, elle est tombée, mais il lui manque encore le corban le lendemain. Comme le Femnida, le Zav, le Metzorah, le Nazir aussi. Assaud Befala, lui, il n'a pas le droit de faire la vache rousse. Mais par contre, il a le droit de manger la troma et la ma'asère. On voit ici quoi, donc ça, c'est une bretta qui est en train de faire un comparatif. On te dit, regardez, le premier, il est assuré dans un et permis de deux. Tvulium assuré dans un, et un permis de deux. C'est différent, mais chaque fois, il est assuré dans celui-là et le motard dans les deux autres. On compare les trois choses pour les trois personnes. C'est pour ça que la gomara continue maintenant. Si tu dis que le Harrel, il peut manger le ma'asère, on aurait dû rajouter encore cette comparaison. Quoi ? On aurait dit, Harrel, assaud, mais ton ma'asère, mais ton ma'asère. le Harrel, il a interdit de manger la troma. C'est normal, Harrel, c'est assourd, mais il est permis de manger le ma'asère et il est permis de faire la vache rousse. D'accord ? Pourquoi on ne l'a pas dit ? Si on ne l'a pas dit, c'est que c'est sûr qu'il est assourd de faire le ma'asère, de manger le ma'asère. Et donc, tu ne peux plus dire qu'il est assourd dans un, il est permis dans deux. Parce que là, il est interdit dans deux, donc on ne peut pas le rentrer dans cette même liste. D'accord ? On a fait une comparaison de plusieurs choses pour plusieurs personnages. Et là, on a un assourd, deux permis, un assourd, deux permis, un assourd, deux permis. Et on a dit, si vraiment le ma'asère est permis, on aurait dû rajouter ça. Mais comme on n'a pas rajouté, machement, que le ma'asère, c'est assourd. Et donc, le harrel, il est assourd dans deux, il est permis dans un. C'est pour ça qu'on n'a pas mis dans la liste. D'accord ? Donc, c'est encore une preuve comme quoi le harrel, assourd, le ma'asère. La ma'asère répond, elle repousse, elle dit, non, monsieur. Haïtanna, d'ébera, haïtanna, d'ébera, 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 il dit ça, cette braïtane, elle marche comme rabia kiva. Comme on a vu précédemment, parce que rabia kiva, il a dit, le harrel, il est considéré comme tamé, parce que, rappelez-vous, il a appris ça de, comme l'a appris à la main ici, il a dit, rabia kiva, il a dit, le harrel, le harrel, d'accord, le passeau qui disait, le harrel, il a dit, 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 donc on a comparé ce harrel, avec le tamé, pour rabia kiva, c'est uniquement selon rabia kiva, qu'il est assaut, ce n'est pas pour tout le monde, alors, la ma'a dit, c'est qui alors, qui est contre rabia kiva, qui est, il a dit, il lui dit, c'est le tana de rabia kiva bablihi, c'est le tanaqama de rabia kiva babli, dans une autre brahita, il dit comme ça, c'est celui-là, le tanaqama, c'est le fat onen, ou m'hussar kipurim, keshira, c'est un onen, si un onen, il a fait brûler la vache rousse, ou quelqu'un qui est m'hussar kipurim, il a fait brûler la vache rousse, elle est keshira, alors que juste avant, nous dans la brahita, on a vu, que le onen, c'est comme c'est kipurim, il lui manque de faire le corban, m'hussar kipurim ici, à la sous-bapara, d'accord, ça c'est rabia kiva qui a dit comme ça, il se tana, il est contre, enfin, il est khaliq alaq, alors que rabia yosef, c'est le tanaqama de rabia kipurim, 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 excusez-moi, moi je n'ai pas compris ce que c'est, c'est quelqu'un qui a fait les sept jours d'impureté, et il a fait l'étude là le septième jour, la nuit elle est passée, il lui reste encore le lendemain pour apporter le corban à l'autre, comme on l'a vu dans le Zav, dans l'Ida, dans le Metsura, alors l'agma nous dit, elle continue, et même rabia kipurim pense que le aril a sourd de ma'asir, d'accord, où c'est qu'il apprend ça ? il a dit rabia kipurim, on a vu qu'un aril n'a pas le droit de manger le ma'asir chez nous, il dit, on a vu qu'il y a un Shabbat, d'accord, c'est marqué dans le Pessah, il dit ici, dans le ma'asir c'est marqué, le aril n'a pas le droit de manger, et dans le Pessah aussi c'est marqué, comme il a marqué deux fois, comme dans le Pessah, le Pessah interdit, on fait que c'est un Shabbat, le Pessah c'est l'aril n'a sourd, alors le ma'asir c'est l'aril n'a sourd, ça c'est facile, selon Rabbi Ishaq, oui, c'est pour ça, même Rabbi Ishaq aussi il pense comme ça, mais avec une autre agrémentation, et là encore l'agman a dit, c'est-à-dire que quand on finit que Zerashava, rappelez-vous, il faut que ce soit les mots qui sont libres, sinon on peut objecter, c'est pour ça l'agman a dit, on est obligé de dire que le mot il est libre, parce que s'il n'est pas libre, et bien dans ce cas-là on a de quoi objecter, pourquoi ? et la moufnée, s'il n'est pas libre, je peux t'objecter, comment tu peux apprendre le ma'asir de Pessah, alors que dans le Pessah, il y a l'interdiction de Piggoul pour le Corban, quand on a une mauvaise pensée, il y a un problème de notar, s'il reste s'assur, il y a le tamis qui n'a pas le droit, alors que dans le ma'asir, il n'y a pas tout ça, donc ça n'a rien à voir, tu ne peux pas avoir de ma'asir de Pessah, mais comme il est libre le mot, tu ne peux pas objecter, même si tu peux objecter, il n'y a aucune objection, et l'agman a dit, l'aïv et fnoye moufnée, tu as raison, il est libre, c'est pour ça que l'agman a maintenant demandé, maï moufnée, lequel des deux mots moufnée, est-ce que c'est celui de Pessah, ou celui de ma'asir, il lui dit, dans le sujet du Corban Pessah, il a marqué trois fois le mot moufnée, pourquoi trois fois, il dit, un c'est pour lui-même, pour dire, par exemple, ne mangez pas de ce Pessah là, qu'on a utilisé maintenant, nous, pour dire que l'agrél, il est assuré de manger les marasir, c'est l'agzachar avec Pessah, c'est-à-dire, le troisième, c'est pour ajouter un commandement, parce qu'il y a marqué, ne laissez pas ce que l'on est demain, ça c'est un commandement négatif, ne laissez pas, après la Torah le rajoute assez, et si, commandement, qu'est-ce que tu fais, tu vas le brûler, et donc, c'est pour dire que c'est un commandement positif, puisque, quand il y a assez, après le temps assez, il n'y a pas de malchut, maintenant, l'agrél a dit, parce qu'il y a un Hacham qui dit, pourquoi il y a un mot moufnée, dans la Torah c'est marqué comme ça, vous n'en laisserez pas, après la Torah continue, ce qui reste jusqu'au matin, vous brûlerez par le feu, alors on dit, pourquoi on répète une deuxième fois, le matin, tu as déjà dit, il ne faut pas l'en laisser jusqu'au lendemain matin, tu aurais dû dire, et ce qui reste, et bien on le brûlera, pourquoi tu rajoutes, et ce qui reste au lendemain matin, de nouveau, il dit, ça c'est Haram qui veut dire, en fait, ce qui reste au lendemain matin, tu n'as pas le droit de le brûler le matin, même puisque le lendemain même, c'est 15 nissans, c'est pas ça, c'est la sorte de brûler pour rien, il dit, pourquoi on répète, ce qui reste au lendemain matin, tu le brûleras où ? sur le lendemain matin, le jour de Hanamaret, alors, qu'est-ce que tu fais avec ce méménu ? il dit, il dit, tu es un méménu, tu es un méménu, il dit, parce qu'il y a marqué un méménu, il y a rajouté méménu, c'est vrai qu'il y a aussi en plus, donc ça, c'est on a vu les trois méménu de Pesach, maintenant il dit, même dans le méménu, on a vu, il y a marqué trois fois le mot méménu, on a appris ce qu'il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, on a vu ça hier à l'adracha, comme quoi, quand il dit, c'est qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de brûler, et de profiter de ma aser, alors qu'on a le droit de profiter de tromate, c'est pour apprendre l'enseignement de Rishakish, qu'est-ce qu'il a dit Rishakish, d'où on sait qu'un méménu qui est devenu impur, on a le droit de se vendre avec, il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, je n'ai pas donné de méménu, je n'ai pas donné de méménu aux morts, alors il m'a dit, mais ça veut dire quoi, je ne donne pas aux morts, mais à un vivant qui ressemble aux morts, je donne, c'est quoi le vivant qui ressemble aux morts, ou dans quel domaine, le vivant et le mort, ils ont le même usage, c'est ouindre quand on passe une crème, quand on fait pour un mort, on met un peu d'huile pour qu'il sente bon, le vivant aussi, on lui fait un truc pour qu'il sente bon, c'est le seul domaine où ils sont donc pareil, donc pour le mort, c'est un jour, pour le haï, on a le droit d'utiliser le maasser, qui est un méhé, et on a le droit d'endurre un vivant, quoi qu'il en soit, ce sont trois enseignements pour le méménu qui est marqué dans le maasser, donc on a vu trois dans Pessah, on a vu trois dans le maasser, dans le Pessah on a vu deux, on a utilisé pour le drachat, et un, on a dit il est libre pour le drachat, et dans le maasser on a vu trois, chacun on a utilisé pour le drachat, c'est pour ça que, pardon, juste avant, on a dit pourquoi tu dis que le maasser chénique il devenait impur, on a dit ici, on n'a pas le droit de le donner aux morts, on a dit qu'est-ce que c'est, c'est ne pas le vendre, je peux dire aussi, tu n'as pas le droit d'acheter, tu prends le maasser chénique, tu vends, et tu achètes avec un seul, un cercueil pour l'enterrer, il est dit parce qu'il y a marqué de lui-même, c'est-à-dire de lui-même, du maasser lui-même, pas de la vente du maasser, donc c'est comme si on parle ici de l'huile de maasser qui est devenue ta main, Ravashi il donne une autre réponse, comme il y a marqué je n'ai pas mangé avec, enfin de ce maasser chénique quand je suis honnête, il y a marqué aussi, on a tenté le maître, il faut qu'il soit profitable donc dans le corps lui-même de la personne, quoi qu'il en soit, comme on vient de dire maintenant, on a vu trois méménos dans Pessah, on a vu trois méménos dans Marasser, les trois méménos de Marasser, on les a utilisés pour les drachotes, les trois méménos de Pessah, deux, on les a utilisés pour les drachats, et un, on a dit qu'il était libre, c'est pour ça que l'agmaral objecte de nouveau, là aussi, on dit, il y a un mot libre qui est d'un seul côté, parce qu'il y a celui de Pessah, le méménou, il est libre, mais celui de ceux de Marasser, tous les trois, on les a utilisés pour les drachotes, donc là encore, on a le droit d'objecter, alors qu'il m'a dit, il y a un hacham qui dit, même si il est libre d'un seul côté, tu fais là que Zerashava, et tu ne peux pas objecter, même si tu peux, tu as de quoi objecter, mais tu ne peux pas, mais seulement, il a un méménos de Médine, mais il y a un méménos, seulement il dit, celui qui a dit, il est libre d'un seul côté, tu peux objecter, alors là aussi, je peux t'objecter, comment tu apprends le Marasser de Pessah, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que l'agmaral répond, ce qu'il a appris Rabbi Abahu, parce que nous on a utilisé, un méménos de Marasser, pour apprendre ce qu'il a dit, Rabbi Abraou, nous de Rabbi Yohanan, vous voyez, comme quoi on n'a pas le droit, de profiter, de Marasser Tamé, d'accord, si on le brûle le Marasser Tamé, on n'a pas le droit de profiter de lui-même, et il dit, bon, cette dracha là, je peux l'apprendre d'ailleurs, et du coup, le méménos de Marasser, il devient libre, ça fait libre de deux côtés, comment on l'apprend d'ailleurs, il lui dit, c'est quoi que la Torah lui dit, la Torah lui dit comme ça, je t'ai donné la garde de mes tromotes, c'est-à-dire, tu dois faire attention à mes tromotes, c'est quoi deux tromotes, c'est quoi, je vais te les donner à toi, ça veut dire quoi, de là on apprend, Rabbi Abbaou il apprend, il dit, il dit comme ça, c'est le même renseignement que Rabbi Abbaou il a fait avec le méménos de Marasser, on laisse le méménos de côté, et on le fait de ce pas-soukla, comme la Torah l'a dit, je t'ai donné les tromotes, la tromate mea et la tromate tehora, la tehora tu la manges, la temea tu peux en profiter, donc la tromate mea, effectivement, on a le droit d'en profiter, il ne marche pas que le Marasser, non, donc du coup, les méménos de Marasser, un, il devient libre, et donc j'ai un livre de Pessah, un livre de Marasser, et maintenant, personne ne peut m'objecter, quoi que ce soit, parce que, quand il est mouffné de deux côtés, on peut faire la xéraschabba sans objection, on a pas dit qu'on pouvait s'enduire de l'huile de Marasser, que tamé, et alors, c'est un profil, mais, et si on parle, ça c'est, ce que tu as dit ça, c'est, et alors quel est le problème, je ne vois pas quel est le problème, alors on vient de dire qu'on n'a pas le droit de, non, ce qu'on a appris, nous, c'est que quand on brûle, l'huile, enfin, n'importe quelle Marasser, chenit tamé, tu n'as pas le droit de profiter, de brûler, Marasser, Tmea, Marasser, chenit tamé, hein, Marasser, c'est pour tout le monde, c'est pas pour le coën, on peut soindre, il a dit tout à l'heure, on peut mettre de, c'est Rishak, qu'est-ce qu'il a dit ça, alors maintenant, on revient à la deuxième idée de la Mishnah, c'est marqué, dans le premier péril qu'on a vu, Arel, la Mishnah a dit, le Arel, le non-circoncis, et tous les gens impurs, ils ne mangent pas la Téroma, alors on va parler maintenant, justement, on a vu ça, d'où tu apprends que les Téroma, ils ne mangent pas la Téroma, ils n'ont pas la Téroma, c'est quoi la chose qui est commune à toute la descendance des Kohanim c'est la trauma, la trauma elle est mangeable par tout le monde d'accord c'est pour ça qu'on dit que s'il est tamé il n'a pas le droit de manger c'est de là qu'on apprend un tamé ne mange pas la trauma pourquoi on ne dirait pas aussi c'est à dire quand on fait comme un chamim on donne le hazé la poitrine et la pâte, la jambe au Kohanim et là tous les Kohanim ils ont le droit de manger aussi bien eux que leurs enfants ou que leurs femmes alors pourquoi on ne dit pas le tamé qui ne mange pas les Kadashim il s'agit de hazé Veshok la poitrine et la jambe des Kohanim mais la trauma il a le droit de manger on peut dire ça aussi l'agma a dit non il dit non ça veut dire que le hazé Veshok elle ne revient pas c'est à dire que lorsque une fille Kohen elle est mariée avec un Israël oui après le mari il meurt ou il divorce sans enfant la femme elle revient chez elle chez ses parents elle peut manger la trauma mais par contre elle ne peut plus manger la poitrine et la pâte des corbanotes les sacrifices qu'on offre au Kohanim donc tu ne peux pas dire mais Zerah Aaron c'est inclus tout le monde donc ça ne peut être que la trauma donc le tamé est trauma tamé il ne mange pas la trauma c'est la preuve de ce pinceau alors le mari a dit mais la trauma n'a mena il dit attends la trauma aussi il y a certains Kohanim qui ne le mangent pas c'est qui ? c'est les Kohens de la halal quand un Kohanim il est pris une divorcée après il a un enfant cet enfant il est halal il est pourtant Kohen mais il ne peut pas manger la trauma donc tu ne peux pas dire tous les descendants de Aaron il lui dit non monsieur le halal il n'est pas considéré comme descendant de Aaron même s'il s'appelle Kohen c'est seulement donc la filiation mais il n'est pas du tout Kohen il n'est pas descendant de Aaron nous on est en train de dire comme ça il y a marqué le pinceau qui dit tout descendant de Aaron s'il est tamé il ne mange pas les qadashim alors on dit qu'est-ce que c'est il ne mange pas la trauma alors on dit peut-être c'est les hazebashur il dit non parce qu'en hazebashur il y a certains descendants qui ne mangent plus alors il dit très bien c'est la trauma alors la trauma aussi il y a aussi des gens qui ne mangent pas la trauma pourtant c'est des qadashim avec une pureté c'est une question qui est halal oui mais nous on n'oublie pas on a dit mais zela Aaron zela Aaron tous les descendants il dit mais voilà pourtant ici c'est un descendant d'Aaron aussi il ne mange pas parce que tu m'as dit voilà la fille qui est divorcée elle ne mange plus les sacrifices c'est pour ça que tu as exclu les hazebashur moi aussi je peux inscrire la trauma parce que celui-là il ne peut pas manger la trauma la Torah dit le pasouk encore une fois c'est marqué comme ça le pasouk il dit c'est à dire il ne peut manger la thé romane que lorsqu'il sera tahor alors la maïda dit qui t'a dit peut-être que tahor c'est pas seulement quand la nuit elle tombe parce que nous on a dit dès que la nuit elle tombe il peut manger d'accord il n'a pas besoin d'attendre le lendemain pour apporter le korban alors il dit comment tu apprends ça peut-être que moi je peux te dire un koen qui est tamé parce qu'on parle de tamé ici il ne peut pas manger la trauma jusqu'à ce qu'il fasse TV là jusqu'à ce que la nuit elle tombe et jusqu'à ce que le lendemain il apporte son korban après il peut manger la trauma d'où tu sais que le koen qui était tamé quand il a fait le mikveh il ne peut pas manger mais dès que la nuit elle tombe il peut manger peut-être qu'il faut attendre le lendemain pour qu'il apporte le korban avant de manger la maïda dit non la salra d'aderti tu ne peux pas dire ça pourquoi je ne peux pas dire ça parce que dans le Rabbi Ismail il a enseigné la chose suivante le passo qui a dit ce fameux passo qui a dit c'est comme ça il a marqué comme ça il dit étant donné dans le passo qui c'est marqué comme ça un homme des descendants d'Aaron qui est 8 ou bien Zav ou bien Tamei la nafesh Tamei la nafesh c'est-à-dire impur pour un mort il dit comme Tamei la nafesh quand on est impur pour un mort il n'y a pas de corban le lendemain au huitième jour il n'y a que sept jours d'impureté après la nuit on tombe, tu fais mikveh c'est terminé alors tu es obligé de dire que les trois parlent de la même chose alors comment un Zav il ne fait que le mikveh mais il ne fait pas de corban c'est un Zav qui n'a vu que deux écoulements rappelez-vous on a vu ça, il y a marqué dans le Torah une fois Zav, deux fois Zav, trois fois Zav on a dit un c'est Tamei le jour même deux c'est sept jours sans corban trois c'est sept jours plus corban donc on parle ici d'un Zav, Shiter, Iyot il n'a vu que deux fois le Sadoua aussi on parle de Muzga il y a Sadoua Muzga, Sadoua Mohlat, on a vu ça Muzga il ne fait que sept jours d'impureté donc ici on parle de uniquement des cas où il n'y a que sept jours d'impureté plus Tjila donc chez nous aussi quand on dit ça veut dire qu'il fasse mikveh et la nuit elle tombe et c'est fini il n'y a pas de corban ici, il n'y a pas de cas de corban alors ce que c'est ce que dit l'agmara c'est comme un pur paramour il n'y a pas de corban ici on parle d'il n'y a pas de corban très bien l'agmara dit bon l'agmara dit très bien je suis d'accord avec toi ici on parle dans ce pass-off des gens qui n'ont pas besoin d'amener un corban et donc c'est pour ça qu'ils mangent à la tombée de la nuit mais peut-être que quand il y a nécessité d'un corban il faut attendre le lendemain il n'y a pas marqué ça il y a marqué ici seulement il n'y a pas de corban très bien mais s'il y a un corban peut-être qu'il faut attendre le lendemain d'apporter le corban et après il mange c'est tout encore une autre question c'est marqué dans une mission comme ça si un Kohen il a fait la tvila et il est sorti de la tvila il peut manger le marasir le jour même si la nuit elle tombe il peut manger la tromba et si le lendemain il apporte son corban il mange la kadashim l'agmara dit d'où tu apprends tout ça ou tu as vu que c'est comme ça peut-être que la kadashim il peut manger le soir on peut dire ce qu'on veut comment la mission a appris cette graduation après la tvila tu manges le marasir après la nuit tu manges la tromba et le lendemain après la courban tu manges la kadashim il a dit c'est facile on a trois bsukim dans la Torah il s'est marqué trois bsukim trois versets un on a trois bsukim il dit comme ça il n'a pas le droit de manger la kadashim jusqu'à ce qu'il ait fait le miguet se laver donc tu vois bien qu'après faire le miguet il est taur ça y est il y a un autre pasouk il dit dès que la nuit elle tombe il est taur avant il n'est pas taur la même chose il y a un troisième pasouk et le kohen il fait assurer le corban et après il est taur donc tu vois bien on a trois bsukim un il dit on est taur après le miguet un il dit on est taur après la nuit et un il dit taur on est après seulement le corban alors qu'est-ce qu'on fait il dit c'est simple un c'est pour le maasir un c'est pour la truma un pour les kadashim c'est ce qu'il va lui dire maintenant et pourquoi je ne dirai pas le contraire peut-être que les kadashim c'est après la nuit la truma c'est après le corban enfin je fais ce que je veux il y a trois bsukim il n'y a pas marqué un dans l'autre alors d'abord le maasir commence déjà par maasir et truma toi tu as dit dès qu'il sort du miguet il mange maasir par la truma et elle est tombée de la nuit il mange la truma pourquoi je ne dis pas le contraire dès qu'il sort du miguet il mange la truma et la nuit il mangera le maasir je peux dire ça aussi la truma c'est plus sévère donc il faut attendre plus pourquoi ? sévère c'est plus important c'est quoi ? c'est quoi marpaz ? ça c'est des initiats qu'on a vu hier oui vous vous rappelez on a vu ça dans la truma il y a la mort si on mange volontairement on rajoute 25% pardon ? il n'y a pas de rachat ça ne se rachète pas et les étrangers non coréens ne peuvent pas manger la truma alors que dans le maasir il n'y a pas de nimita il n'y a pas de homage on peut racheter et les amis peuvent manger donc tu vois bien que la truma c'est plus important c'est pour ça qu'on fait une graduation le maasir l'après-midi et la truma le soir ça va de soir le maasir l'après-midi moi je peux trouver le maasir encore mieux que ça pourquoi ? je sais qu'il y a un hadas tav c'est quoi hadas tav ? c'est le maasir ha c'est hava il faut l'amener au Betamigdash à Yerushalem d'alette il faut faire vidouille samar c'est assur les onen tête il n'y a pas de betamé et bête il faut faire beurre alors que dans notre maire il n'y a pas ça en plus il y en a 5 ici alors que dans l'autre il y a 4 seulement comment assur il peut être avec sa mère ? tu as compris ? si on prend la deuxième lettre il dit très bien malgré tout le fait que quand on mange la truma Betamé Hayab Mita alors que dans le maire à serchini il n'y a pas de Mita c'est quand même plus sévère la truma ok ? mais pourquoi il dit pas justement on lui permet avant le soir de manger la truma comme ça il n'est pas Hayab Mita mais non et non justement comment on a trois psukims un parce qu'il dit après le mikvée tu peux manger et là parce qu'il dit après la truma tu peux manger alors on a dit qui est le premier ? on a dit maasser c'est plus léger parce que le maire à la truma c'est plus grave alors tu attends un peu plus non on n'est pas en train de qu'on le permet de tuer non non c'est pas parce qu'il dit rachat qu'on lui permet de faire des choses même si tu dis que la truma elle n'est pas plus importante à cause de la mort malgré tout tu ne peux pas dire que la marasser c'est plus important que la truma pourquoi ? parce que dans la truma c'est marqué nefesh qui te gare beau après qu'il y a la chasse et ce qui est plus commun à tout le monde c'est le maasser alors que la truma c'est spécifique au koanim donc le patient qui parle uniquement de maasser alors il m'a dit très bien on a bien expliqué un c'est pour le maasser un pour la truma un pour le kippurim il y a ma chasse donc alors il m'a dit peut-être aussi je peux dire ce qu'on a posé comme question tout à l'heure c'est vrai quand il n'y a pas de korban le koan il peut manger la truma après le mikveh la tombée de la nuit il mange mais si un koan il a besoin d'apporter un korban le lendemain c'est par exemple il est mitzora ou c'est autre chose peut-être qu'il n'a pas le droit de manger la truma il faut qu'il attende le lendemain d'apporter son korban il a dit à Baye non tu ne peux pas dire ça pourquoi dans la femme qui a accouché qui justement elle apporte un korban on a deux psokim parce qu'il y a dans un passage qui dit comme ça elle sera impure jusqu'à la fin des jours de pureté parce que la femme rappelez-vous dans la Torah c'était à l'époque d'avant quand elle accouche un garçon elle est 7 jours impure et puis 33 jours elle est un sang pur et après 40 jours elle fait le mikveh et la femme fille c'est 14 et 66 pour faire 80 et il y a marqué comme ça elle sera jusqu'à la fin des jours de purification donc quand elle a fini les jours elle est tahor seulement il y a un autre pinceau qui dit et d'un autre côté on dit non le pinceau qui dit il faut que le kohen fasse un korban après elle devient tahor alors comment il faut un korban ou pas un korban ? il y a quelque chose pour les trumas pour les khadashim non pour la trumas dès que ça finit les jours elle peut manger la trumas la femme pour les khadashim pour les korbanotes il faut qu'elle attende le lendemain pour que le kohen fasse son korban alors moi il dit pourquoi je ne dis pas le contraire pour la trumas la trumas la trumas le lendemain et pour les khadashim le soir il dit non c'est pas possible on a vu ça hier les khadashim c'est beaucoup plus important pourquoi ? parce que dans les khadashim il y a il y a d'abord le pigoul notar korban mayla karet asuleonen donc il y a beaucoup de choses il dit mais voilà on a vu aussi dans la trumas il y a quatre choses il y a mita homesh pidyon zar et les autres ceux du korban ils sont plus importants pour le khadashim est-ce qu'il a dit maintenant ? non comme on a dit même si c'était pas plus nombreux les khadashim c'est plus important pourquoi ? il dit comme la Torah dit quand on a dit après elle devient tahor je remarque juste avant elle était tamée d'accord ? d'accord ? si tu penses que c'est on parle de 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 il a dit il n'a pas le droit de manger donc il est tamé et là on dit qu'il est encore tamé donc c'est pas possible tu es obligé de dire que c'est la trumas d'accord ? d'accord ? ça va en être c'est bon bon ok Sous-titrage FR ?